... Nous mettons en œuvre depuis bientôt deux ans et demi un projet qui s'appelle le projet de gouvernance urbaine et de fiscalité locale qui a pour objectif principal d'aider la commune, la municipalité de Saint-Louis à améliorer son assiette fiscale Alors l'objet de notre présence ici aujourd'hui à l'atelier donc un atelier qui a démarré depuis hier si vous voulez est la résultante un petit peu de deux faits il y a eu dans un premier temps le nouveau code général des impôts qui a instauré ce qu'on appelle des commissions de la fiscalité locale dans toutes les communes du Sénégal et le deuxième événement important c'est ce que vous appelez vous l'acte 3 donc c'est la réforme sur la décentralisation qui, l'acte 3 de la décentralisation donc qui va, comme vous le savez, va transférer un certain nombre de compétences aux communes et à partir de là, bien évidemment, il va falloir que ces communes recherchent des financements conséquents pour pouvoir justement à la fois réceptionner ces compétences et puis les activer et monter des projets de développement local les questions ont tourné globalement autour de la fiscalité donc tout ce qui tourne autour du recouvrement, du recensement, de la fiscalité de manière globale nous avions les différents services déconcentrés de l'Etat qui étaient avec faille mais d'optimiser les recettes au niveau de Saint-Louis parce que nous avons une assiette qui est là, une assiette foncière qui est assez élargie mais il faudrait que le recouvrement soit élargi qu'on puisse véritablement tirer les véritables recettes que compte la commune de Saint-Louis et pour ça également, il faut un peu booster il faut booster et en boostant maintenant, il faudrait les différents acteurs les outiller et ceci, d'ailleurs cet atelier constitue une étape du renforcement même de capacité des gens parce que les acteurs, les techniciens par exemple là, c'est leur métier ils ont déjà un but, des tâches, des missions qui sont les leurs mais par contre, pour ce qui est des commissaires alors là, ils n'ont pas les outils qu'il faut alors c'était l'occasion de faire le premier pas de les réunir ensemble et ensuite maintenant, de poursuivre dans la pratique la formation mais j'avoue que, au sorti de ces deux journées ils ont vraiment été capacités et ils sont en mesure au moins de savoir les missions qui leur seront dévolues d'informatiser le système au niveau de Saint-Louis et c'est vrai qu'il y a une base de données qui existaient, il y avait un début de travail qui aurait été fait mais il est question maintenant de renforcer en tout cas, au maximum d'informatiser de voir tout ce qu'il y a comme niche à Saint-Louis afin de pouvoir aller tirer les ressources je suis en train de faire avec les populations et les populations qui sont en train de faire mais les délégués de quartier ne sont pas en train de faire ils ont en train de faire ils sont en train de faire comme les commissaires ils ont en train de faire et ce qui est le plus important c'est que si on a fait les deux acteurs qui sont en train de faire les services techniques et les maires et les représentants de la population nous avons fait les choses pour pouvoir aller vers les gens et parler pour qu'on puisse leur expliquer et qu'on puisse faire la communication et qu'on puisse faire l'impôt et qu'on puisse faire de manière globale. Ce n'est pas qu'on puisse faire de force, mais qu'on puisse participer pour que leur vie, leur vie et leur vie puissent. Sous-titrage ST' 501